Juste un mot sur moi, effectivement j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du monde social, je ne vais pas vous parler de ça, je tiens quand même à dire que j'ai publié en 2009 un livre sur l'antisémitisme à gauche en France, 1830 à nos jours, donc à l'époque 2009, dans lequel, bon, qui est une étude extrêmement fouillée sur un sujet qui n'intéressait personne parce que personne n'imaginait qu'il puisse y avoir d'antisémitisme à gauche, de toute façon, j'y continuais sur le fait qu'il y avait eu, certes, il y avait eu des dérapages mais tout ça était complètement en voie de disparition, je veux dire que je pense maintenant bien des choses qui sont apparemment, c'est un autre sujet, bon, et donc je suis ici sur pour vous parler d'un arrêt de la question juive, alors je dois commencer par quelques précisions, je suis historien, je ne suis pas philosophe, bon, et donc vous allez me dire, mais pourquoi qu'est-ce que, pourquoi vous parlez, pourquoi vous intéressez-vous à l'arrêt ? La raison est très simple, c'est qu'Anna Reyn, qui est mondialement connue, je crois que son ouvrage le plus connu est la trilogie des origines du totalitarisme, qui est composée de trois volumes sur l'antisémitisme, sur l'impérialisme et le totalitarisme, bon, et je me suis aperçu en le disant, tout en le redisant, parce que c'est fruit de toute une longue évolution, donc je vous dirai peut-être quelques mots, mais pas tout de suite, qu'il y avait des énormités, sur le plan historique, il y avait des énormités sur le plan historique, et que, bon, personne n'avait fait ce travail, personne n'avait fait ce travail, personne, presque personne, n'a vraiment regardé cela, donc ça me semblait intéressant de le faire. J'ajoute une chose, je ne parlerai pas de Hachman à Jérusalem, qui a été publié quinze ans plus tard, pour la bonne raison qu'il existe une littérature immense, gigantesque là-dessus, et que, bon, je ne voyais pas très bien ce que je pouvais dire de nouveau en la matière, donc il me semble le plus intéressant de me consacrer à ce premier volume des origines du totalitarisme, qui s'appelle « Sur l'antisémitisme », et dont je vais vous parler, parce qu'effectivement, Anne Arendt est philosophe, bien évidemment, elle a le droit, comme tout le monde, de faire de l'histoire, la question n'est pas là, l'histoire n'est pas réservée, ou c'est rien, mais quand on fait de l'histoire, il faut respecter les règles, il faut respecter les sources, il faut respecter la méthode, or, ça je vais vous le montrer, elle ne le fait absolument pas, elle ne le fait absolument pas. Et je partirai quand même de Hachman à Jérusalem, parce que, bon, il y a, comment dirais-je, deux, peut-être deux idées, mais qu'elle a développé après, puisque Hachman à Jérusalem a été publiée en 1963, donc une quinzaine d'années plus tard, d'une part sur le fait que les Juifs étaient, comment dire, responsables de leur malheur, et que par ailleurs, elle fait une critique extrêmement violente, acerbe, dure, des conseils juifs en Pologne, des conseils juifs en Pologne, auxquels elle attribue une responsabilité énorme, une responsabilité tout à fait hors du commun, me semble-t-il, et tout à fait discutable. Donc, bon, on peut partir de ces deux idées, mais, bon, là, nous allons voir que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je te parlerai d'abord, je dirai quelques mots, sur le totalitarisme, dans la mesure où ça fait partie de l'ensemble, et, bon, à l'arrête, note à juste titre, bon, il n'est pas la seule, parce que, si j'avais le temps, je pourrais faire toute une histoire de totalitarisme, c'est-à-dire du fait que cette idéologie, cette conception plutôt, a été défendue à partir de 1926 jusqu'en 1940, et après, après la guerre, par un certain nombre de penseurs et de politiques qui vont aussi bien de l'extrême droite que de l'extrême droite, du fascisme à Trotsky. Bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais enfin bon, à l'arrête, repris, sans toujours, d'ailleurs, beaucoup les cités, bon, un certain nombre de ses penseurs, mais bon, passons, et elle note à juste titre, dans la conception du totalitarisme, on note à juste titre qu'à partir de, après la première guerre mondiale, émerge en Europe, en Allemagne, en Russie d'abord, en Allemagne ensuite, et puis en Italie, bon, en Italie en 22, en 33, en Allemagne, des régimes complètement différents de tout ce qu'avait pu connaître l'Europe avant 1914. Régime qui se caractérise par un chef, une police toute puissante, une opposition complètement, l'élimination complète des oppositions, la volonté d'embrigader la société, etc., etc., donc des choses absolument nouvelles. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, première erreur, et bon, je serai très rapide là-dessus, mais je note quand même, en histoire, quand on fait des comparaisons, il faut faire des comparaisons, il faut noter bien évidemment les ressemblances, mais il faut aussi noter les différences. Or, les différences sont énormes. Entre, je ne parle que de l'Allemagne et de l'Italie, et que de l'Allemagne et de la Russie, par contre, parce que les différences sont énormes. Pour donner une idée, en 1914, l'Allemagne était avec la Grande-Bretagne le pays le plus industrialisé du monde. La Russie a aboli le service en 1860, et la Russie était encore un pays très largement paysan. Je n'ai pas le temps de développer le fait que la conception communiste et la conception qui ont permis à Éclair d'écrire Reinkoff, et après qu'il a mis en application, sont en opposition absolue. Bon, s'il y avait le temps, je pourrais développer très longuement ceci. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas l'essentiel de mon propos, mais je veux attirer votre attention là-dessus. C'est-à-dire que, quand on parle du totalitarisme, et moi-même, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup réfléchi sur cette notion, mais je suis arrivé à le fait qu'effectivement, qu'il y ait des régimes entièrement nouveaux, ça c'est certain, mais ils sont complètement différents, et qu'il faut voir de beaucoup plus près. Là où elle a une intuition intéressante, c'est qu'elle est une des rares avec Trotsky, avec Trotsky, avant elle, a pensé que le totalitarisme, pour prendre cette notion, a inséré l'anti-judaïsme et l'antisémitisme dans son programme. Et ça c'est quelque chose, effectivement, qu'il faut noter à beaucoup de penseurs, beaucoup de théoriciens du totalitarisme, il y en a eu une quarantaine avant la guerre et après ça continue, ils sont très rares à faire ce lien. Donc, bon, ça m'amène à parler de la façon dont, comment dirais-je, Anna Reine parle de l'antisémitisme et l'antisémitisme. Alors, nous allons prendre quelques points, nous allons prendre quelques points, que tout ça évidemment développé dans mon livre « Références à l'appui », donc je n'aurai pas le temps de faire des citations, mais évidemment, j'ai lu ça, j'ai lu son ouvrage de très près, et je donne toutes les références dans mon ouvrage, à partir de la grande édition qui a été faite de Anna Reine chez Gallimard, qui a été établie par Pierre Bourret, je crois que c'est au début de l'an 2000, donc vous trouvez absolument toutes les références dans ces trois-là. Alors, première erreur, Anna Reine attribue une importance absolument démesurée aux Juifs de cour. Les Juifs de cour, c'est quoi ? Ce sont les Juifs qui ont financé dans un certain nombre d'États allemands, un certain nombre, qui ont aidé ces Allemands à se créer, à se développer, à constituer un État. Bon, ça c'est vrai, ça existait en Allemagne, dans certains États allemands, certains États allemands, depuis le 15e, 16e siècle, jusqu'à la fin du 18e siècle. Je rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas une Allemagne, mais des États allemands, puisque l'Union des Allemands se fera en 1870, donc bien après. Mais là où c'est effectivement très extrêmement discutable, c'est que Anna Reine généralise cela, en expliquant en gros que l'Europe est dominée par les Juifs de cour. Or, c'est vrai en partie pour l'Allemagne, c'est à la limite qu'il y a quelques exceptions en Autriche, il n'y en a pas en Italie, où le financement s'est fait différemment. Il n'y en a pas en France, il n'y en a pas en Grande-Bretagne, sauf exception. Bon, donc là, il y a une première, comment dirais-je, estimation tout à fait fausse, et par contre, Anna Reine est complètement, et je reviendrai en fin de mon exposé, complètement indifférente au fait que pendant toute cette époque, disons de la fin du Moyen-Âge, du Moyen-Âge au 18e siècle, on a des expulsions, on a des persécutions, on a des expulsions, bon, j'ai quelques faits connus, les Juifs sont chassés d'Espagne en 492, ils sont chassés de Grande-Bretagne à la fin du 13e siècle, ils reviendront sur Cromwell, mais au milieu du 18e siècle, ils sont un nombre infime, ils sont 8 000 en Grande-Bretagne, sur une population de 6 millions et demi d'habitants. Ils sont, en Autriche, ils ont aussi, comment dire, interdictions, qui seront, probablement, qui seront peu à peu levées autour de la fin du 19e siècle. En Italie, ils sont, ils sont enfermés dans des ghettos à partir du 16e siècle, qui seront également supprimés au début du 19e siècle, et en Russie, ils ont aussi beaucoup de difficultés, ils sont exposés, bon, je ne reviens pas là-dessus, tout ça c'est connu, mais ce sont des choses complètement ignorées par un arrêt qui ne montre que ce qui l'intéresse, c'est-à-dire que les Juifs, les Juifs de Cour, en donnant une importance beaucoup trop grande aux Juifs de Cour. Deuxième chose, Rothschild. Rothschild, alors, comme vous le savez, bon, le mythe de Rothschild était très important dans l'argument inter-antisémite, et même, il n'est pas complètement état de nos jours, mais passons, et là encore, Alain Rennes donne une importance beaucoup trop grande à la famille Rothschild en constatant, ce qui est vrai, qu'elle se développe en 1815 et qu'elle se développe dans cinq pays, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, en Russie, parfaitement exacte. Bon, sauf que, elle en fait un tableau absolument apocalyptique, il dominait toute l'Europe, il maîtrisait toute l'Europe, etc. Et là encore, quand on regarde de près, on voit d'abord que, premièrement, ces cinq succursales, ces cinq branches avaient des intérêts parfois différents, puisqu'ils étaient dans des pays différents, et bien, que, deuxièmement, leur histoire est complètement différente suivant ces pays. Je veux dire juste quelques jalons. En France, effectivement, on voit se développer la banque Rothschild à partir de 1820, en gros. Elle ne joue qu'un rôle très faible dans l'industrialisation. En fait, elle nous jouera un rôle relativement, enfin, elle s'intéresse, elle s'investira dans les chemins de fer à partir de 1840, la compagnie des chemins de fer du Nord, notamment, bien avant la création de la SNF, et elle se lancera véritablement dans l'industrialisation à partir des années 1880. Sauf que, sauf que, il faut ajouter à cela que le système bancaire s'est construit en France véritablement sous le second empire, avec quatre banques, dont certaines existent encore aujourd'hui, le crédit des lettres, notamment, qui ne sont pas juifs. qui ne sont pas juifs. Donc, le mythe de la banque juive, c'est quelque chose d'excessivement, excessivement, enfin, c'est un mythe, et que, par ailleurs, à partir des 1880, les Rothschild, effectivement, sont une banque parmi d'autres. Parmi d'autres en France, mais parmi d'autres, sans plus. Donc, là encore, entre l'imaginaire et la réalité, il y a vraiment une différence extrêmement, extrêmement importante. Et, bon, l'imaginaire est une place, comme vous le savez, absolument considérable dans l'antisémitisme. En Allemagne, en Allemagne, la, comment dire, la succursale Rothschild décline rapidement et n'a quasiment plus l'activité à partir de 1860. Même chose en Italie. En Grande-Bretagne, elle se spécialise dans les preuves bancaires, plus dans l'industrialisation. En Autriche, par contre, elle se, comment dire, elle se développe relativement dans l'industrialisation, dans la honte, la identification et les chemins de fer. Bon, tout ça pour dire que le mythe de Rothschild, quand on regarde, là encore, il faut voir, il ne faut pas se tenir simplement à un nom, à un mythe, mais il faut voir chaque situation, chaque... Bon, elles sont complètement différentes dans les pays, dans l'espace et dans le temps. Et ça, bon, alors, évidemment, j'aurais pu le dire tout tôt, évidemment, l'examen que j'ai fait sur le sémitisme, ça, il faut absolument dire, il faut bien tenir compte du fait que Anaret connaissait beaucoup moins de choses que l'on connaît aujourd'hui sur cette histoire, parce que l'histoire, vous savez, on n'a jamais fini, on apprend toujours, on découvre toujours plus, mais donc, j'ai fait cet examen à partir à la fois de ce qu'elle pouvait connaître et à partir de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ces deux niveaux sont indispensables parce qu'évidemment, ça n'aurait aucun sens de reprocher à Anaret d'ignorer des choses qu'elle ne pouvait qu'ignorer. Mais, par contre, elle a ignoré des choses qu'elle pouvait connaître. Bon, mais là, il y a le problème. Donc, ça, je reviendrai peut-être là-dessus, mais c'est pour moi tout à fait important de le dire. Et quoi qu'il en soit, donc, son, comment dire, son tableau des banques et du rôle des mesurés qu'elle donne au Rothschild ne tient pas la route. Ne tient pas la route parce que, encore une fois, quand on regarde, et bon, il y a eu des travaux, notamment ceux de Jean Bouvier, qui est un grand historien, qui a fait un très bon livre sur les Rothschilds, les cinq Rothschilds, bon, qui mettent complètement en pièce ce genre de choses. Donc, bon, donc, tout ceci est discuté. Anaret explique aussi, alors, je se rappelle là-dessus, mais j'en dis quand même, sur le fait que tous les sociétés français ont été antisémites. Bon, alors, quand on regarde, tous les sociétés français ont été antisémites des premiers sociétés, sociétés européiques, jusqu'à, bon, elle ne l'y est pas. Bon, comme j'ai beaucoup regardé, j'en dis quand même un mot, effectivement, cet antisémitisme, d'ailleurs, des sociétés françaises, vient du fait que les Lumières, elles-mêmes, ont été antisémites. Elles-mêmes antisémites. Et attaquent, non sans contradiction, d'Hydro, Montesquieu, Voltaire, ou ça, quelqu'un d'antisémitisme. Je traite tout ça dans mon livrage, et ça aurait influencé, en quelque sorte, les socialistes là-dessus. Alors, quand on regarde, on voit, et je renvoie à mon autre livre, qu'un certain nombre de socialistes utopiques ont été, effectivement, antisémites. Parmi le Proudhon, le plus connu, Blanqui, beaucoup moins, et un autre, dont vous ne connaissez pas forcément le nom, qui s'appelait Adolf Tutsenel. Tutsenel, qui est un socialiste utopique, qui est écrit en 1843, un ouvrage qui démonte, complètement consacré, à la dénonciation de la maîtrise de l'économie par les juifs, et un ouvrage qui a eu un certain succès. Et j'anticipe un peu pour dire, que, effectivement, quand on regarde l'histoire du mouvement socialiste français, je vais quand même regarder de près, effectivement, il y a eu des dérapages antisémites. C'est absolument discutable. La grande, le grand tournant, et ça, on n'en parle pas, on le connaissait mal, mais enfin, quand même, on le connaissait déjà un peu à l'époque, le grand tournant va être avec l'affaire de la Fusse, à partir de 1898, donc, pas au début de l'affaire de la Fusse, c'est en 1898, donc, 4 ans après, 4 ans après le premier procès de Rennes, 4 ans après le procès de Rennes, où, sous l'influence de Jaurès, de Bernard Lassard, de Lucien R, la gauche comprend, le mensager, comprend qu'on ne peut pas être antisémite, qu'on ne peut pas être antisémite, et qu'il faut rôler définitivement avec ça. Bon, donc, ça a pris du temps, ça a pris du temps, mais ce tournant fondamental, elle ne le voit pas, elle ne le connaît pas, il est absolument essentiel dans l'histoire de ce rapport. Alors, troisième point, Annarède explique que, pour elle, j'avoue que j'ai une certaine difficulté à la suivre, mais enfin, bon, que l'État-nation, l'État-nation s'est constituée avant la Réunion française, peut-être au début du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, et que l'État-nation décline au XIXe siècle cet État-nation dans lequel les Juifs avaient un rôle important, et que le déclin des États-nations entraîne le déclin des Juifs, et là, elle reprend une idée de Tocqueville, que Tocqueville, vous savez, de ceux qui ont pensé de la Révolution française, et Tocqueville explique que les aristocrates, à la veille de la Révolution, étaient détestés parce qu'ils étaient en train de perdre leur pouvoir, et que le peuple ne comprenait vraiment pas comment ils pouvaient s'accrocher, puisqu'ils ne représentent plus rien. Donc, ce déclin des aristocrates aurait entraîné une, comment dirais-je, une révolte, une haine de plus en plus profonde du peuple à leur regard. Et, reprenant cette idée de Tocqueville, Anna Reine explique que le déclin d'État-nation, État-nation qui, selon elle, je dis bien selon elle, a été essentiellement l'œuvre des Juifs, ce déclin d'État-nation entraînait le déclin des Juifs et entraînait donc une forme de haine analogue. Une forme de haine analogue. Alors là, il faut quand même un peu regarder, parce que le déclin des nations, je ne suis absolument pas d'accord, et bien des historiens ne sont pas d'accord, dans la mesure où, premièrement, l'État-nation, c'est quoi ? Le fait qu'un État commence à s'organiser à l'échelle nationale, commence à se constituer sur le plan national. Or, quand on regarde cette histoire, on voit que, là encore, les choses sont complètement différentes en Europe. Complètement différentes en Europe, je vais faire rapide, en France, ça commence peut-être avec Bouvines, 1214, donc au Moyen-Âge, où on a été de plus en plus centralisés, on aura 1214 ensuite, bon, c'est un processus de très longue durée. En Grande-Bretagne, ça commence peut-être à la fin du 16e siècle, du 16e siècle, ça prend une influence plus importante avec Kramwaii. En Russie, ça commence avec Catherine II. Par contre, en Allemagne et en Italie, en Allemagne et en Italie, comme vous le savez, l'Allemagne et l'Italie ont été constitués d'États indépendants, enfin, en tout cas, autonomes, qui se sont constitués en État-nation en 1860, en 1870. Donc, là encore, quand on regarde, on voit qu'il s'agit de quelque chose, un processus complètement différent. Bon, à l'arrêt, on tient par contre. Et, par ailleurs, par ailleurs, deuxième chose très importante, et je vais revenir là-dessus, je vais revenir là-dessus, c'est le fait que l'État-nation connaît son apogée à la fin du 16e siècle. Quand on regarde l'histoire de l'Europe à partir de 1850, 1860, et encore plus après la guerre de 1870, on voit que l'État-nation, le sentiment national, est extrêmement fort, et toute l'histoire de l'Europe s'organise à partir de ces peuples, s'organise jusqu'à la grande guerre autour de rivalités nationales, d'État-nation qui se développent, etc. Et, à l'arrêt, il dit exactement le contraire, il y a de l'État-nation, il y a le déclin du nationalisme, alors qu'au contraire, le nationalisme explose à partir de ces époques, et que ce déclin du nationalisme entraîne l'antisémitisme n'a rien à voir là-dessus. Bon, je pense qu'au contraire, l'antisémitisme vient pour une bonne part de, comment dire, de son contexte. Je parlais un long temps de l'affaire Dreyfus, pourquoi ? Parce que, d'abord, l'affaire Dreyfus, c'est un quart de l'ouvrage. Un quart de l'ouvrage, premièrement, ce qui est énorme, et deuxièmement, je reviendrai, c'est la fin de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'un ouvrage consacré à l'histoire de l'antisémitisme, ce n'est pas à ce qui se passe après. Après l'affaire Dreyfus, comme vous le savez, l'affaire Dreyfus commence en 1894, elle se termine en 1906 par la révélation de Dreyfus, bon, et après, bon, après, on ne sait pas, après, il y a quelques pages complètement délirantes sur l'entre-deux-guerres, je vous en fais grâce, mais je reviendrai, il n'y a absolument rien là-dessus, ce qui me paraît quand même extrêmement, comment on dirait, extrêmement discutable. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde l'histoire de l'affaire Dreyfus, on voit que il y a deux grandes idées, alors il y a d'abord d'innombrables erreurs de détail, d'innombrables erreurs de détail, là aussi, je vous en fais grâce, disez-le-lif, si vous avez le courage, là-encore, évidemment, certaines erreurs, certaines erreurs auraient pu, comment on dirait, on savait beaucoup moins de choses sur l'affaire Dreyfus, mais il n'empêche que certaines erreurs auraient pu été évitées, et que par ailleurs, Anna Reine, qui reculait une préface de son ouvrage en 1967, donc il l'aurait édite, entre-temps, il est paru d'autres ouvrages importants, celui de Guillemin et celui de Marcel Thomas, bon, Anna Reine, elle ne connaît pas du tout, ne s'intéresse pas du tout, je reviendrai sur cette étude par rapport à l'histoire, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses de choquant. Bon, donc, il y a un très grand nombre, comment dirais-je, d'erreurs, je, comment dirais-je, je ne les détecte pas, je dirais simplement que, d'abord, Anna Reine reprend, et je vais revenir, l'idée de la lâcheté des juifs, et que, par ailleurs, Anna Reine écrit, en 1948, non, en 1948, que la, la répétition générale du nazisme, la répétition générale du nazisme, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, et nous allons, comment dirais-je, revenir tout ça. Alors, quand on regarde, quand on regarde, on voit, d'abord, dans cet ouvrage, une, grande antipathie, moi, je suis poli, pour les Dreyfusards, pour les Dreyfusards, c'est-à-dire que, elle considère, Dreyfus et sa famille, comme des antisémites, elle considère, Bernard Lazare, le premier défenseur de Dreyfus, comme s'il pendait par le Rothschild, elle, elle attaque, le premier défenseur, le premier avocat défenseur de Dreyfus, en 1894, ce qui s'appelait, Édard de Manche, qui était catholique, en disant que, comment dirais-je, sa stratégie défensive, était, moi, la seule, peureuse, parce qu'il était, comment dirais-je, parce qu'il voulait préserver, ses intérêts personnels, elle attaque Lazare, je l'ai dit, elle surestime le rôle de Clémenceau, qui a joué un certain rôle d'affaires, mais, un certain rôle seulement, elle dit des choses éhorissantes, après, elle le clint dans sa farouche solitude, après l'affaire, bon, je rappelle que Clémenceau était président du conseil, de 1906 à 1909, puis de 1917 à 1920, comme solitude, je trouve ça un peu curieux, enfin bon, passons, elle reprend, un thème que j'ai entendu, moi, dans mon enfance, famille de Dreyfus, sur la lâcheté des juifs, qui avait été suggéré, effectivement, par des Dreyfusards, comme un thème de France, dans l'Ide n'est pas de voie, qui est une reconstitution, une parodie très drôle de l'affaire Dreyfus, mais dans laquelle il y a cette idée, pour les juifs, il faut gênerons, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils voulaient laisser passer leur âge, Lyon Blum a dit la même chose, dans ses souvenirs sous l'affaire en 1935, et un arrêt reprend ce cliché, qu'on colporte encore, et là encore, un certain nombre de travaux récents, montrent que, un certain nombre de juifs, et pas des moindres, se sont organisés, ont créé un comité, pour défendre Dreyfus, pour se défendre, etc., pour toutes choses, qu'il faut quand même rappeler. En revanche, en revanche, à l'arrête, et, bon, là, c'était un sujet, vraiment, d'étonnement pour moi, à une grande sympathie, je dis bien, une grande sympathie, pour les anti-dreyfusards, pour les anti-dreyfusards, en particulier, les antisémites, alors, je donne quelques exemples, elle, Drummond, Drummond, alors, qui était Drummond, Drummond était un journaliste, qui écrit en 1886, donc avant l'affaire, un livre qui s'appelle La France juive, et qui va avoir un succès absolument phénoménal, et qui va très largement contribuer à la vague antisémite que connaît la France avant l'affaire, et qui va culminer avec l'affaire. Donc, Drummond est un personnage tout à fait capital, qu'on connaît bien maintenant, une biographie lui a été consacrée il y a quelques années. Et, son livre est un ramassis de lieux communs, d'affirmations complètement fausses, etc., etc., et il n'empêche, Anne Arendt l'estime comme un bon journaliste, un homme cultivé, quelqu'un de sérieux, enfin bon, très bien, alors qu'on sait qu'il n'en est rien, son livre est fait à partir de rabot, à partir de n'importe quoi, peu importe. Bon, même chose pour un certain de ceux qui l'entourent, même chose pour des roulettes, je dirais, etc., elle vante la modernité de certains qui ont un titre réfugiat complètement oublié aujourd'hui, comme Jules Guérin, qui n'a pas de comparse de l'illusion de 1999, qui est un peu fait par des lieux à l'époque, et qui est arrêté, qui est poursuivi par la police, se réfugie dans un immeuble à Paris, l'immeuble est finalement pris d'assaut par la police, on présente ça comme un fort chabrol, la presse en parlait, etc., etc., et Anna Harem n'a pas peur de comparer cet épisode aux maisons brunettes, aux maisons nazies, aux maisons nazies, ce qui n'a évidemment rien à voir, quand on regarde l'histoire de l'affaire Dreyfus, c'est un événement dont on a parlé à l'époque, mais tout à fait, comment dire, tout à fait, tout à fait secondaire, et assimiler c'est un agisme, c'est vraiment n'importe quoi, n'importe quoi. Et au-delà de cette sympathie, alors je voudrais attirer l'attention sur le fait que Anna Harem en tant d'autres mots, en tant qu'historien, je suis très attentif aux sources, parce que quand on écrit un livre d'histoire, bon, il faut essayer de lire d'abord le maximum de choses qui ont déjà pu être écrites sur la question, et d'un, et deuxièmement d'aller aux sources, c'est-à-dire aux archives, à la presse, aux journaux, et voir ce qui était écrit, puis essayer de reconstituer tout ça, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas facile, exemple classique que je donne à mes étudiants, il y a, je fais un petit aparté, il y a une manifestation syndicale, les ordinateurs disent, il y a 500 000 adhérents, 500 000 personnes, la position il y a 50 000, où est la vérité ? Bon, ça c'est un problème absolument classique en histoire, je pourrais multiplier pour montrer que l'histoire n'est pas une chose simple, parce qu'effectivement, entre les organisateurs qui disent ça, et puis la police qui dit ça, on essaie de voir, on essaie de comprendre. Par ailleurs, ce que ne fait pas du tout à la règle, c'est que, pour faire de l'histoire, il ne suffit pas d'abord de reconstituer de l'effet, comme on dit, il faut aussi comprendre la mentalité de l'époque, la mentalité de l'époque, et là, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre sur l'antisémitisme à gauche, je devais tenir compte du vocabulaire de l'époque, et à l'époque, on parlait, y compris, par exemple, du temps de l'affaire Dreyfus, certains dirigeants de gauche parlaient de la juiverie. Bon, évidemment, tout ça nous ferait sauter en l'air aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, on disait, maintenant, on ne le dit plus. Donc, il faut être honte de tout ça pour essayer de comprendre, de sortir, de cerner les choses en plus près. La règle ne fait absolument pas, elle ne connaît absolument pas, et maintenant, j'en viens à ses sources parce que là, il y a vraiment un problème de fond, un problème de fond, et d'abord, il y a un nom à l'utiliser pour l'histoire, pour le récit de l'affaire Dreyfus, mais dans tout son ouvrage, dans tout son ouvrage, un nom énorme de sources antisémites, d'extrême droite, nationalistes, alors, Dumont, Maurras, Daudet, Georges Suez et bien d'autres. Bon, ce qui est un premier problème, elle déforme ce que peuvent dire un certain nombre des juifs, alors là, je vais prendre un exemple qui m'a vraiment fait passer quelques nuits blanches, Joseph Reynard, Joseph Reynard a joué un rôle capital dans l'affaire Dreyfus, Joseph Reynard a joué un rôle capital dans l'affaire Dreyfus, c'est lui qui, avec d'autres, certes, enfin, qui obtient la grâce en 1899 de Alfred Dreyfus et donc, il s'engage complètement. Et après l'affaire, il écrit une grande histoire d'affaire Dreyfus de 1903 à 1908 qui est le point de départ obligé de toute personne qui veut travailler sur l'affaire Dreyfus. Bon, c'est-à-dire, vous pouvez travailler sur l'affaire Dreyfus, il faut qu'on ait de Renard, il faut avoir de Renard, sinon, bon, évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'on sait beaucoup mieux, il s'est trompé sur certains points, mais c'est quand même un nouveau absolument essentiel. Et donc, on voit évidemment de quel côté il est. Et Anna Red écrit que Joseph Renard avait une secrète admiration pour des antisémites. Alors, je veux dire que quand j'ai vu ça, je me suis passé trois fois, six fois, j'en ai parlé, enfin bon, je n'ai pas compris, je ne comprends pas, parce que elle cite une note de Joseph Renard où il évoque effectivement, parmi d'autres, la force est dans un antisémite, de là à conclure cela, c'est inimaginable, inimaginable, et moi, je suis absolument, comment dirais-je, absolument étonné devant cette façon de déformer, déformer ce que disent et ce que disent les défenseurs, ceux qui luttent contre l'antisémitisme, et on le voit, on le voit, dans, comment dirais-je, bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres moments, je dois dire que, en plus, son, comment dire, son livre, sur la frère, son chapitre sur la frère Dreyfus, alors, se repose aussi sur l'oeuvre de deux historiens allemands, l'un qui s'appelait Herzog, qui était un bon connaisseur qui avait publié en 1925 un ouvrage sur la frère Dreyfus, bon, qui était, pardon, qui contient de nombreuses erreurs, mais pas que des erreurs, mais, bon, à la limite, on peut comprendre qu'elle est utilisée, en revanche, beaucoup plus discutable, et la deuxième source, la deuxième source, c'est un historien nazi qui s'appelle Walter Frank, qui a occupé des responsabilités officielles comme historien dans le soutien de Zemrache, qui se suicident en 1945 après les défaites, et Anna Areth, qui est peut-être quelque peu géniaux aux entourneurs, dit, oui, bien sûr, il était nazi, mais enfin, il était très honnête, etc., quand même, bon, et, pour en finir avec les sources, pour en finir avec les sources, elle cite une dizaine d'autres historiens que j'ai tous identifiés, qui sont tous nazis, ou proches du nazisme, qui sont tous nazis, ou proches du nazisme, et qui ont occupé des responsabilités diverses, qui ont fait des publications, etc., etc., quand même, je trouve que ça pose un léger problème, et d'ailleurs, je n'arrive toujours mal à comprendre comment se fait-il qu'Anna Areth ait une telle prédilection pour ce genre de littérature. Je veux dire que je me suis posé maintes fois la question, je n'ai pas encore la réponse complète, je n'ai pas encore la réponse complète, je vais quand même essayer de donner des éléments, des, comment dire, des applications. Alors, j'ai dit que ce chapitre sur l'affaire Dreyfus terminait l'ouvrage, à part que l'on soit passablement délirante sur comment aller à France durant trop de guerre, mais je passe parce que je n'ai pas le temps. Et ce qui pose un problème de fond, plusieurs problèmes de fond. Le premier, c'est que Anne Arendt ne dit pas un mot sur ce qui se passe après. Or, il se passe comme beaucoup de choses après qu'on étudie l'histoire de l'antisémitisme. Et je ne parle que de la France et de l'Allemagne. En France, l'antisémitisme a connu une explosion à partir des années qui est du début des années 80 qui a culminé avec l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus marque un recul de l'antisémitisme. Ce recul se confirmera pendant la Grande Guerre, Union Sacrée et Vie, donc tous ceux qui défendent la patrie sont les bienvenus, donc même les Juifs. Cet recul de l'antisémitisme se poursuivra dans les années 20 avant de reprendre très fortement dans les années 30. Dans les années 30, toute chose qu'Anna Reine qui était à Paris, qui était à Paris, je reviendrai là-dessus, comment dirais-je, a très 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 mal mesuré. En revanche, en revanche, quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde l'Allemagne, les choses se passent complètement différemment. Les choses se passent complètement différemment. L'antisémitisme sous la forme moderne, parce qu'avant, on m'a bien parlé d'Anti-Julie, l'antisémitisme avait commencé à se développer à la fin des années, au début, pardon, au début des années 1880, le mot a été inventé par un ancien proche de Marx qui s'appelait William Barr. Donc en 1880, le mot antisémitisme a apparu. Il se développe des organisations antisémites en Allemagne, plus ou moins, plus ou moins plantées, je passe aussi juridiques en Allemagne, qu'en revanche, à partir de la Grande Guerre, à partir de l'Allemagne, elles connaissent une progression très importante en Allemagne, en particulier l'Union Sacrée et l'Union Sacrée, je suis oblige en Allemagne, et en 1916, en 1916, l'armée décide de faire une enquête sur les Juifs pour savoir s'ils ont bien, comme on dirait, leur devoir national. Évidemment, bon, et un certain nombre et un nombre croissant disent, mais non, pas du tout, ce sont des embisqués, des profiteurs, etc. Après, comme vous savez, l'Allemagne est un pays vécu en 1918 et il y a ce qu'on appelle la théorie du coup de panneur dans le dos. Le coup de panneur dans le dos, c'est-à-dire l'armée allemande n'a pas été vaincue, mais par contre, nous avons été trahis par l'arrière et c'est pour ça que nous avons dû accepter la honteuse paix de Versailles et qui nous a trahis. Devinez. Évidemment, les Juifs. Et donc, l'antisémitisme progresse très fortement et, bon, je ne vais pas vous, comment dire, développer sur l'histoire de la progression de Hitler, mais enfin, bon, Hitler s'est formé dans ce contexte, formé dans tout ce conseil d'humanité actuelle qu'il a marqué très fortement et, bon, un arrêt ignore complètement tout ce genre de choses, un arrêt ignore complètement ce genre de choses je parle sur le fait que l'Allemagne a connu une très grave crise en 1923, qu'après, donc, la crise monétaire, une crise monétaire difficile, qui sera surmontée à partir de 1924 et jusqu'en 1929. Deuxième crise économique, la crise économique qui touche très profondément l'Allemagne, va évidemment, ça, tous les historiens sont unanimes à le reconnaître, expliquer la progression foudrelleur de Hitler. Bon, ça, même si on le savait moins en 1928, on le savait quand même, on le savait quand même, un certain nombre de théoriciens, de penseurs, d'analystes, il y avait, comment dire, il avait rétéchi, commencé à rétéchi, je vais y revenir, mais bon, Ariane, Ariane, d'Akka, par contre. Troisièmement, troisièmement, quand on regarde, là aussi, vous savez, qu'on écrit un livre, on apprend beaucoup, j'ai appris qu'à Narend, tous les chapitres sur l'affaire Dreyfus n'avaient pas été écrits en 1948, mais en 1942. Alors, petit retour en arrière, Anna Rente a été, elle vivait en Allemagne, s'est intéressée, sans y participer vraiment, mais s'était intéressée au moins chez Nice, lui a rendu quelques services en 33, a été, pour cela, repérée par la police, donc a dû quitter précipitamment l'Allemagne, est venue en France, allée en France jusqu'en 1940, elle est arrêtée à Paris en juillet 40, un peu en juillet 40, elle est interminée au camp de Gurs, dans le sud-ouest, et elle devra, elle peut, le camp de Gurs est complètement ouvert à la suite de la débâcle, donc elle peut s'échapper, elle vit dans des consciences difficiles à Montauban, dans le sud-ouest, finalement, elle peut gagner les Etats-Unis, en passant par Lisbonne, et les Etats-Unis, elle est arrivée en mai 41, en mai 41, elle fait une rencontre sur laquelle, sur laquelle je vais revenir, qui est extrêmement importante, repris dans soi, elle rencontre un professeur qui s'appelle Salobaron, sur lequel je vais revenir, et ce Salobaron, lui, est intéressé, et lui demande un article sur l'affaire Dreyfus. Bon, pour elle, qui est évidemment une réfugiée parmi d'autres, c'est un très bon quart de visite, donc elle s'empresse d'écrit, elle écrit cet article sur l'affaire Dreyfus, dans lequel il y a toutes, comment dire, toutes ces horreurs absolument nombreuses. Un certain nombre, encore une fois, pouvaient se comprendre à l'époque, parce que l'image qu'on avait, l'image de l'affaire Dreyfus des Etats-Unis était fort discutable, mais enfin, bon, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que cet article est écrit en fin 41, fin 41, à un moment où elle ne peut pas connaître le génocide, tout simplement parce qu'on ne le connaissait pas, on ne le connaissait pas, on commence à le connaître à partir de juillet 42, c'est-à-dire juste après que l'article soit publié. Donc ça, on ne peut pas reprocher à un arrêt de ne pas avoir tenu compte du génocide dans cet article. Par contre, ce qui est allurissant, allurissant, c'est qu'elle reprend cet article en 1948 en y changeant 3 virgules, alors que l'Allemagne nazie a été battue, alors que le génocide est connu, même s'il est beaucoup moins conjuré, alors qu'il procède du Robert. Bon, quand même, ça donne un peu réfléchi à tout ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je veux dire que, bon, ça a été quelque chose qui m'a stupéfait, parce que, je veux dire qu'on est historien, vous savez, on est toujours historien, fils de son temps, mais bon, on réfléchit aussi sur l'histoire en fonction des événements, des événements qui sont vécus, et donc on est amené aussi à réviser constamment ces positions en fonction des nouvelles connaissances, des nouvelles événements qui se passent, etc. Et la question que je me pose, c'est, j'ajoute une chose, Anna Rett, quand elle a écrit son antisémitisme en 1948, je pensais, là aussi j'ai appris, qu'en Allemagne, je dis bien en Allemagne, les discussions sur la catastrophe, pourquoi nous en sommes arrivés là, pourquoi il y a eu une telle catastrophe, tout vient l'éthérisme. Je pensais, l'éthérisme, que, on avait commencé à réfléchir à ces questions dans les années 50, vous savez, il se produit souvent un certain délai entre un événement historique traumatique parfois et la façon dont on veut la mort. Je pourrais prendre bien des exemples de la guerre d'Azéry, d'Ichi, bon, bien d'autres. Bon, je dévoile après, si vous voulez. Bon, quoi qu'il en soit, complètement faux, complètement faux, dans la mesure où, de 1945 à 1948, il y a tout un débat en Allemagne extrêmement poussé à part des catholiques, des protestants, des laïcs, des gens de droit, des gens du centre, des communistes, des socialistes, des religieux, des laïcs, et bon, j'en passe, des juifs, etc., sur quelle est l'origine de la catastrophe, pourquoi Hitler est arrivé là. Et tous recherchent, évidemment, plein de nuances dans lesquelles je ne peux pas entrer, sur le fait qu'il faut chercher quelque part dans l'histoire de l'Allemagne. Est-ce qu'il faut remonter à Luther ? Est-ce qu'il faut remonter à Frédéric II ? Est-ce qu'il faut remonter à Bismarck ? Bon, vous voyez, toutes ces questions. Bon, évidemment, c'est un débat qui s'est poursuivi, qui a été repris dans les années 60, qui n'est pas simple, sur lequel, évidemment, on peut avoir bien des opinions diverses, et des nuances, et qu'à l'arrêt, il y a totalement tout ça. Il y a totalement tout ça. Je sais bien que nous ne sommes pas à la même époque, aujourd'hui, il est très facile d'avoir toutes les sources possibles par Internet, etc. On a été évidemment pas là, dans un arrêt qui suivait quand même la vie intellectuelle de son pays. Ignorer à ce point ce genre de choses, ça, je veux dire que c'est un grand sujet d'étalement pour nous. Alors, pour conclure, parce que, malheureusement, je voudrais essayer de répondre à la question suivante. Comment se fait-il qu'une juive, un arrêté juive, qui a connu le nazisme, peut-elle arriver à des choses, à des confusions aussi paradoxales ? Et pour moi, je crois qu'il y a, a été influencé par trois personnalités très différentes. La première, c'est Heidegger. Heidegger, alors, je ne veux pas du tout, je ne suis en plus pas qualifié pour ça, pour parler de la philosophie d'Heidegger. Je ne parlerai pas non plus de la relation entre Heidegger et Hannah Arendt qui, au début 26, de quelques mois, ce n'est pas important. Je dirais simplement que Heidegger a transmis à Hannah Arendt une conception méprisante de l'histoire, la grande histoire, la théorie, la tradition de l'égalité, Mais les fins, c'est bon pour les historiens, c'est bon pour des lâcherants comme moi. Donc, Hannah Arendt a un mépris absolument pas pour l'histoire. Encore une fois, un philosophe, toute personne, peut absolument s'aventurer sur le terrain de l'histoire, mais il doit suivre les règles. Il doit suivre les règles. Or, Hannah Arendt ne le fait pas. Et à mon avis, là, je vois la influence de Heidegger. La deuxième chose, c'est le fait qu'elle a été influencée par un grand dirigeur du sionisme allemand qui s'appelait Kurt Buhl-Melfeld. Encore une fois, elle n'a adhéré qu'au mouvement sioniste qu'entre 1941 et 1944. Elle a pris ses distances ensuite. Mais elle s'intéressait au mouvement sioniste et Kurt Buhl-Melfeld éprouvait mépris, hostilité profonde envers tous les juifs assimilés. Deux juifs assimilés. Et vous savez que le sionisme, bon, je ne parle pas du sujet comme vous aujourd'hui par le sionisme parce qu'on y serait très loin, mais le sionisme avait une, comment, éprouve une profonde hostilité pour l'assimilation, pour les israélites dans France, les assimilés. Et je crois qu'Hannah Arendt a repris, comment on dirait, cette sensation. La troisième chose, et je vais terminer là-dessus, c'est que Salo Baron, dont j'ai parlé, cet historien américain qui commande à l'ARN son article en 1942, était un historien qui venait de Russie, qui était arrivé au Cédulier bien avant, et qui était un des principaux historiens du judaïsme à l'époque, et qui écrit en 1928 un article provocateur dans lequel il s'élève contre ce qu'il appelle l'histoire lacrymale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une chose, que, jusqu'alors, la plupart des historiens du judaïsme ont expliqué que, du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, l'histoire des Juifs avait été persécution, expulsion, spoliation, et j'en prête et j'en prête et j'en prête ces gars. Et que, en gros, quand même, les choses allaient mieux, disons, depuis la, comme on dirait la révolution française, l'assimilation, qui n'a pas été la même dans tous les différents pays, qui n'a pas été d'une profondeur la même, qui ne s'est pas passée de la même façon, mais enfin, c'est quand même un bon général ensemble. Or, Salé au Baron renverse la tendance et explique que, non, pas du tout, la période heureuse pour les Juifs, c'était la période allant du Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, parce que les Juifs étaient protégés par les autorités, ce qui est vrai, par exemple, pour les Juifs de Cour, les Juifs de Cour en Allemagne, c'était 2% des Juifs en Allemagne, au XVIIIe siècle, 2%, et les autres, et les autres, et les autres. Et qu'au contraire, Salé au Baron continue d'expliquer qu'à partir de la révolution française et donc de la période de l'assimilation, là, on est vraiment dans une période de catastrophe, une période de catastrophe. Et je vois cette idée reprise par Alain Reine, sauf que, et je termine là-dessus, qu'Alain Reine, Salé au Baron, a été appelé à témoigner au passé, les chemins-là. Il a remis en cause sa préconception, il a remis en cause sa préconception, en disant, après le génocide, on ne peut plus dire ce genre de choses, on ne peut plus dire ce genre de choses, et voilà, Alain Reine, il n'a jamais remis, il n'a jamais sa préconception. Donc, au-delà, bon, le point, on a besoin de la discussion de dire quelques mots aussi sur sa psychologie, sa personnalité, qui, à mon avis, contribue à expliquer ses aberrations, mais je crois d'abord que celui-là se clique par, c'est l'influence des sources. Merci.